Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous souvenez-vous d'un professeur qui a influencé votre vie d'une manière ou d'une autre, par exemple en vous encourageant à faire de votre mieux, en vous aidant à découvrir votre mission ou en vous donnant le sentiment que vous pouviez tout accomplir ? C'est dire l'importance des enseignants, car ce sont eux qui nous aident à construire notre personnalité et notre caractère. Ils ne sont pas moins que nos parents pour assurer notre éducation et la formation de notre personnalité. Un bon enseignant peut sans aucun doute produire des élèves extrêmement talentueux, bien élevés et de bonne moralité. Mais que se passe-t-il lorsque l'enseignant que vous respectez tant fait quelque chose d'horrible et non seulement déshonore son propre nom, mais détruit sa vie entière ? C'est ainsi que Brittany Samoura était une enseignante aimée et respectée, jusqu'au jour où elle utilisa sa position d'autorité pour abuser de l'un de ses élèves. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Brittany Samoura était belle, jeune et semblait avoir une carrière prometteuse devant elle. Elle obtint son diplôme de l'Arizona State University avec mention, poursuivit une brillante carrière d'enseignante et épousa son amour de lycée, Danielle Samoura, lors d'une magnifique cérémonie de mariage en 2015. Sa vie semblait aller à merveille. Elle excellait dans sa carrière et fut nommée plusieurs fois enseignante de l'année à l'école primaire de Littleton. Elle s'entendait bien avec les élèves et était appréciée de tous. Elle avait les faveurs des élèves, de ses collègues, des parents, des enfants et même du directeur lui-même, car elle était très douée et extravertie. Sa carrière semblait décoller lorsqu'elle obtint un nouveau poste d'enseignante à la Library's Academy de Goodyear, mais c'est là que tout s'écroula. C'était à l'automne 2017 et elle enseignait dans cette école depuis environ un an. Un jour, elle fit quelque chose qui ruina non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les autres. Elle informa les enfants qu'elle serait absente le jour suivant et leur demanda de la contacter s'ils s'ennuyaient, en précisant qu'elle s'ennuierait aussi, et un élève lui envoya effectivement un message. « Je m'ennuie beaucoup, Mademoiselle Brittany », envoya-t-il. C'était assez simple au début, mais cela allait bientôt conduire à quelque chose de si horrible que le pays tout entier serait choqué. Après une période de flirt, les deux s'embrassèrent pour la première fois. La relation semblait avoir atteint un niveau alarmant pendant cette période. Le jeune déclara ensuite aux autorités que leur premier contact avait eu lieu le 16 février 2018, alors qu'il rendait visite à ses grands-parents. Il s'y était rendu au milieu de la nuit et s'était faufilé pour la rejoindre dans la salle de classe. Pendant qu'un autre élève les regardait, ce dernier avoua ensuite aux autorités qu'il s'était senti mal à l'aise en voyant les deux faire quelque chose de très mal. Elle fit des commentaires indécents lors d'une deuxième rencontre avec cet autre garçon, mais cela n'était jamais allé plus loin avec lui. Dans le cas du premier garçon, des captures d'écran de leur discussion révélaient qu'ils étaient déjà bien trop engagés dans une relation. Dans l'une d'elles, elle déclarait qu'elle quitterait son travail pour être avec lui toute la journée. Les deux échangeaient également des mots d'amour en classe, et les autres élèves commencèrent à remarquer leurs étranges interactions. D'autres élèves de la classe soupçonnaient qu'il se passait quelque chose de plus entre eux, en raison de leur extraordinaire proximité et d'un favoritisme tactile inapproprié. Trois élèves firent part de leurs inquiétudes à l'administrateur de l'école, M. Timothy D. Kay, qui ouvrit une enquête. Il parla à d'autres élèves de l'école pour voir si la rumeur était vraie, et lorsque Brittany le découvrit, elle se précipita dans le bureau du directeur, affolée et en larmes, et dit « Vous savez comment je suis, il n'y a que deux choses dans ma vie auxquelles je tiens, il s'agit de mon mariage et de mon travail. » Elle tenta de le convaincre que les rumeurs n'étaient que de fausses allégations à son encontre. Elle n'y a à avoir jamais eu une relation avec un élève, et comme le principal ne voulait pas en faire toute une histoire, il choisit d'enquêter discrètement. Les choses se précipitèrent cependant, lorsque les parents du garçon remarquèrent une activité inhabituelle de leur enfant, et décidèrent d'installer une application parentale sur son téléphone pour vérifier ce qu'il faisait. L'application repérait certains mots et envoyait une notification aux parents. Le téléphone de sa belle-mère fut inondé de notifications relatives au bébé. Comme l'expression « bébé » la mettait mal à l'aise, elle attendit que son mari rentre du travail pour aborder l'adolescent et lui demander s'il couchait avec son professeur. Il dut leur raconter tout ce qui s'était passé, y compris les quatre fois où cela s'était produit à l'école et chez ses grands-parents. Les parents furent choqués par la nouvelle. Ils avaient rencontré et parlé avec Brittany à plusieurs reprises et pensaient que c'était une gentille fille. Comment avait-elle pu faire une telle chose à leur enfant ? Ils allaient voir le directeur de l'école et lui racontèrent tout ce que leur fils leur avait dit, puis ils se rendirent au commissariat de police. La même nuit, ils reçurent un appel de Brittany, qui les supplia de ne pas appeler les flics, leur disant qu'elle avait commis une erreur et qu'elle était coupable, mais qu'ils ne devaient pas appeler les flics. Le père du garçon déclara qu'il ne l'épargnera pas et qu'il informera également son mari de la situation. Le mari de Brittany, à son grand étonnement, était déjà au courant. Il prit le téléphone et commença à s'excuser en son nom, insistant sur le fait que même si elle avait commis la pire erreur possible, ils ne devaient pas appeler les flics. Le père du garçon ne voulut rien savoir et leur dit de ne plus le contacter et que s'ils le faisaient, ils seraient au tribunal la prochaine fois qu'ils auraient de ces nouvelles. Brittany fut arrêtée le 22 mars 2018 et accusée de diverses infractions, notamment d'avoir eu des relations avec une personne de moins de 18 ans. Elle sanglota après avoir appris qu'elle allait aller en prison dans une vidéo prise après son arrestation. La prochaine étape est que vous irez en prison ce soir et l'interrogateur lui conseilla de signaler toute préoccupation afin qu'elle puisse être isolée. Elle fit ensuite appel auprès du juge pour obtenir la clémence et une peine plus clémente, déclarant qu'elle voulait rentrer chez elle auprès de son mari. Elle s'excusa pour ses actions lors de son audience de condamnation en juillet 2019, déclarant qu'elle n'était pas le monstre que tout le monde pensait qu'elle était. Elle éprouva des remords pour avoir commis une erreur aussi grave. Elle déclara au juge que son comportement ne correspondait pas à son caractère et qu'elle souhaitait consulter un conseiller. D'habitude, ce type d'infraction est passible d'une peine maximale de 44 ans. Néanmoins, elle reçut une peine minimale de 20 ans parce qu'elle n'avait pas de casier judiciaire et qu'elle dit également qu'il était peu probable qu'elle récidive. Le père du garçon rédigea une déclaration à l'intention de Brittany que son avocat remit au tribunal, dans laquelle il déclara. « Vous passerez le reste de votre jeunesse et la majeure partie de votre vie d'adulte en prison, alors que mon fils grandira, aura une vie agréable, se mariera et aura ses propres enfants. Je ne vous permettrai pas de continuer à vous immiscer dans la vie de mon fils. Le bien l'emporte sur le mal. L'époux de Brittany et le système scolaire furent également poursuivis par les parents du garçon dans un procès civil. Selon la poursuite, Daniel était au courant des rumeurs depuis près d'un mois avant qu'elle ne soit rendue publique. L'affaire de Daniel fut réglée à l'amiable pour une somme inconnue, mais le procès contre l'institution est toujours en cours. Brittany purge toujours sa peine au complexe pénitentiaire de l'état de l'Arizona à Perryville. Elle ne sera pas libérée avant d'avoir atteint la quarantaine et restera en liberté surveillée le restant de sa vie. Un an après son incarcération, elle divorça de son mari, bien qu'il l'ait soutenu pendant tout ce temps. Certains pensent qu'elle l'avait fait pour le protéger, tandis que d'autres pensent qu'elle voyait quelqu'un d'autre en prison, mais ce ne sont que des rumeurs. Les gens spéculent et inventent tout. La vie de l'adolescent fut affectée à jamais par cet incident, car il était trop jeune pour supporter tout cela à un si jeune âge. Il lui faudra peut-être un certain temps pour tout digérer, car son innocence disparut à un si jeune âge. Pour protéger sa vie privée, sa famille dut déménager. Il lui faudra probablement un certain temps pour se remettre de ce qui s'était passé, mais on espère qu'un jour il s'en remettra. Quant à Brittany, elle paya pour son comportement immature et hors de propos, car tout ce qu'elle avait fait était extrêmement mal. Non seulement elle était coupable d'avoir eu une relation avec son propre élève, mais elle était aussi considérée comme une pédophile, puisque l'élève avait moins de 18 ans. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.